Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, je vous remercie aussi vous qui m'accueillez chez vous, vous aviez pris l'habitude de m'accueillir, donc d'ouvrir mes vidéos en tout cas vous êtes vraiment mes anges, merci beaucoup parce que sans vous nous ne serons justement à continuer à vous apporter ce que nous faisons c'est grâce à vos encouragements justement que nous continuons à faire ce que nous faisons aujourd'hui et à porter notre pierre pour la reconstruction de notre pays, nous ne le faisons pas par plaisir mais parce que nous aimons ce pays Bande ko, toza ka ka namboka, moko ya namboka, moko ya namboka ngo ou toza koubunde la, inchietou ni mou ya tout Ata tout konku kou etranger tu na kouaka toujours na roye, tu na ma wazoe, tu yote na kouaka inchietou un seul et notre pays, la république démocratique du Congo nous subissons ce que nous subissons ailleurs, nous sommes des réfugiés nous sommes des exilés, nous sommes de la diaspora donc merci encore une fois de plus, soyez le bienvenu merci pour ceux qui continuent à s'abonner sur cette chaîne sachez que c'est grâce à vos abonnements, c'est grâce à vos partages de cette émission que nos vidéos finalement commencent à avoir beaucoup plus de visibilité et cette idée-là que nous propulsons, que nous voulons faire avancer notre pays commence à entrer dans le fief de ceux qui dirigent notre pays nous n'avons pas nulle intention d'aller prendre les places des gens qui sont déjà là non, nous ne faisons qu'apporter notre pierre pour la contribution de notre pays si nos idées peuvent vraiment être passées, donc être adoptées par certains politiques cela nous fera déjà du bien, cela nous fera déjà, nous serons très contents parce que nous aurons accompli notre mission apporter notre soutien, nos idées à la reconstruction de notre pays alors mes chers amis, vous êtes sans ignorer qu'il y a ce qu'on appelle la rétrocession du pouvoir au niveau de la base que le gouvernement actuel est en train de propulser il y a aussi le projet de 145 territoires qui a été adopté à Kinshasa mais lorsque nous nous avions lu le projet nous avions lu le projet de finances que le gouvernement a présenté au Parlement nous nous posons encore la question de savoir est-ce que vraiment nous sommes en train de faire les choses pour le bien-être de notre pays nous allons encore passer une année à tâtonner à faire des choses qui ne sont pas sur la ligne comment nous devrons le faire on en parle dans cette histoire-là des projets de 145 territoires mais nous allons y revenir ici et vous dire exactement ce qu'elle préconise et ce que nous nous préconisons ici et comment est-ce qu'il y a une certaine différence et nous demanderons maintenant à vous autres de partager beaucoup cette émission pour que même les députés qui sont au Parlement qui vont lire le projet de 145 territoires et nous entendre et voir la différence et voir s'ils peuvent corriger cette histoire ici alors donc avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet nous commençons par à l'élection-net.com dans le conflit il y a plutôt les conditions très précaires dans lesquelles vivent les victimes de Kouamoutou et puis RDC guerre à l'est à son tour la Belgique demande le retrait immédiat de la Monisco et puis Nord Kivu un mort et quatre blessés dans une manifestation à Bruchuru on va sur actualité.cd RDC la CNSAP a exécuté projet stratégique visant à améliorer de manière continue la qualité des services rendus aux agents publics de l'état Itouri de manière unanime toute la classe sociopolitique a demandé une fois de plus à Samaloukonde de lever l'état des sièges on va sur Congo Profond Lubumbashi lancement officiel de la première édition du grand salon d'agrobusiness et digital en Afrique Équateur un député provincial a renoncé à son mandat avant l'ouverture de la session de septembre prétendu détournement de fonds à l'RTNC le cabinet Mouyaya éclaire l'opinion on va sur 7 sur 7 ici donc nous avons la RDC agence du développement de numérique qui n'est pas une agence de trop c'est pour accélérer la transformation digitale selon la vision du président Tshisekedi Dominique Migisha coordinateur qui en parle et puis Mousito apprécie le discours du président de la république Tshisekedi contre l'aéronome insiste qu'il faut préparer la guerre pour terminer Oni c'est qu'il faut retenir de la rencontre entre Tshisekedi et Kagame sous la médiation de Macron Les professeurs des universités et instituts supérieurs déclenchent une grève sur l'ensemble du pays On termine par radio Okapi Bourkavou 16 médecins et infirmiers formés en chirurgie de guerre Et puis Morkivou le maïmaï sème l'insécurité sur la côte ouest du lac Édouard Merci On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Mesdames et Messieurs L'actualité est prédominée par les réactions les réactions de Kagame à Tshisekedi et tout ça Tout ça c'est bien beau Les gens les vidéos qui sont arrêtées et tout ça C'est bien beau que nous puissions aller de scandale en scandale et nous attendons Aujourd'hui nous sommes pratiquement vendredi et j'espère que vous qui me suivez ici aujourd'hui vendredi le 23 Nous sommes le 22 ou bien le 23 Je crois que c'est le 23 septembre et que demain n'oubliez pas nous aurons encore une émission sur laquelle nous parlerons de tout ce qui se passe la semaine et nos développements donc nos points de vue et nous développerons ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons les développer comment est-ce que nous dans le petit recoin c'est pour cela je vous demande de ne pas vraiment manquer cette émission de demain aussi parce que nous nous avons à peu près une affaire de 1h30 2h du temps où nous essayons un peu de vous expliquer tout ce que nous la matière que nous vous avions donnée au courant de la semaine abonnez-vous donc encore une fois de plus pour ceux qui ne le sont pas encore et que vous pouvez partager ou bien laisser des j'aime laisser aussi des commentaires alors comme je vous avais dit dans le projet de budget 2023 que le parlement a donc exposé donc a remis aux parlementaires pour qu'ils puissent adopter ça parce que la session parlementaire de ce mois-ci de septembre c'est une session budgétaire donc dans le budget on parle de projet de 145 territoires mais écoutez ce qu'ils disent le projet de 145 territoires on alloue un certain montant on va allouer un certain montant au projet de développement dans l'arrière-pays dans les 145 territoires mais ils ne parlent pas de quel territoire ou de quel ils ont dit ils parlent tout simplement d'un gros montant d'un certain pourcentage de l'argent qui vont allouer aux 145 territoires au projet de développement des 145 territoires eux pensent qu'en donnant de l'argent au projet des 145 territoires c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que les enfants de chaque territoire ou bien dans chaque territoire il doit y avoir au moins un projet de développement c'est-à-dire une route construite c'est-à-dire une école c'est-à-dire un bureau d'administrative ou quoi que ce soit c'est ça que eux ils appellent le projet des 145 territoires et là vous allez voir les constructions des routes par exemple dans le Kassai les constructions des hôpitaux dans certains territoires du pays c'est ça que eux ils appellent le projet des 145 territoires et leur financement est passé comment ? ils vont donner ce financement à des organismes internationaux donc des unions européennes et puis tout ça et ce sont ces gens-là qui vont gérer ces fonds-là et donc les gens qui devront qui voudront faire ce projet-là dans les 145 territoires devront donc proposer leur projet à ces organismes-là en fait d'approuver ce projet-là et dès que ces projets sont approuvés ils seront maintenant demandés à exécuter ce projet-là dans ce territoire-là et sur le plan politique vous allez entendre que le président de la République a demandé à ce que les administrateurs des territoires et tous ces membres du territoire puissent s'imprégner de ces projets-là en fait que ça soit de l'heure c'est là où est le problème nous on se demande quand est-ce que les deux personnalités ou bien les exécutants de projets des 145 territoires et ceux qui donc financent ce projet-là vont rencontrer les administrateurs des territoires c'est là le grand problème où est-ce qu'ils vont se rencontrer pour se mettre pour mettre les toits en musique parce que les gens qui seront là pour exécuter le projet des 145 territoires ne sont même pas accrédités par les administrateurs des territoires la population dans les territoires c'est comme si c'était des spectateurs ils sont là en train de voir ah ok ils vont construire une école ici ils vont construire une route ici on ne s'attèle pas à la population on ne fait pas impliquer la population dans l'exécution de tous ces projets-là mais sur le plan politique on leur demande de s'imprégner de ce projet des 145 territoires et ainsi vous allez sentir vous allez écouter que les gens disons les politiques qui vous disent que non nous allons lancer le projet des 145 territoires tous les 145 territoires il faudrait que les administrateurs des territoires puissent s'imprégner en même temps ils continuent à programmer la corruption des députés provinciaux afin qu'ils puissent fermer l'oeil à être comme des spectateurs donc ils vont assister à une mafia organisée c'est ce que nous nous appelons ici c'est une mafia organisée pourquoi ? parce que ces projets-là les agences onisiennes ou bien les agences de l'ONI qui vont gérer ce fonds-là et qui devront répondre donc ce sont ceux qui vont choisir les agences ou bien les entrepreneurs de chaque territoire qui viendront avec leurs projets par exemple si ils ont besoin ils voudront ils pensent qu'ils peuvent construire un puits dans un territoire ou quoi que ce soit ce sont eux qui vont faire ça les gouvernements avaient dit qu'ils ont fait des études sur les 145 territoires et ils ont trouvé qu'il y a des routes qu'il faut construire vous allez voir que toutes ces histoires-là sont axées sur les actions visibles que le gouvernement est en train de chercher et quelles sont ces actions visibles construire une école construire un bâtiment construire quoi que ce soit un puits une route et tout ça afin qu'ils puissent se justifier leur mandat en se disant nous avions fait tel travail dans tel coin nous avions fait tel travail dans tel coin nous avions fait tel travail dans tel coin et vous la population vous êtes floués quand on vous construit une école quand on vous construit un hôpital est-ce que c'est ça vraiment qui va toucher la vie de votre communauté la vie de votre territoire maintenant c'est là la grande différence que nous nous sommes dites vous voyez donc Kinshasa aujourd'hui donc il regarde sur des projets qu'ils vont exécuter qui pourront être la référence de la justification ou bien la justification de leur bonne volonté de faire quoi que ce soit dans les territoires là on n'a pas touché l'administration du territoire on n'a pas touché la vie de tous les jours dans les territoires or ici à Contact ProLive la différence c'est quoi justement le projet des 145 territoires selon ce que nous nous avions conçu ici c'était justement la rétrocession du pouvoir au niveau de la base comment comment organiser la base afin qu'elle puisse se prendre en charge comment faire impliquer les territoires pour qu'ils puissent être le maître de tout ce qui se passe dans les territoires afin que tous les travails administratifs même de tous les pouvoirs puissent être faits au niveau des territoires puissent être faits au niveau donc revivifier la vie des territoires pour que tout puisse commencer par là c'est par là que la vie d'un état doit commencer même la sécurité doit se faire sentir l'implication même de toute la population pour les activités administratives le travail que l'état devra faire devra être constitué au niveau du territoire c'est ça que nous nous sommes dit la rétrocession du pouvoir au niveau de la base la rétrocession du pouvoir au niveau du territoire ça devra être organisé c'est comme ça que nous nous sommes dit il faut préparer cela parce que c'est ça qui est le fondement même de notre état dans l'hôpital c'est une place où on a dans l'hôpital ou on a dans l'hôpital dans l'hôpital ou un bâtiment administratif pendant que l'opération administrative est la définition qu'on a dans l'hôpital ou un territoire on n'a pas renouvelé donc il faut de l'hôpital dans le territoire c'est comme ça que nous nous sommes dit So qui to retrocede pouvoir na niveau ya base Na niveau ya territoire To prepare ya ngo De façon ke na préparation Onande eko ya kope sa biso Ba dirijan ya sika Ope ya solo Na modelo ana Eko pe sa responsabilité na niveau ya territoire To sili sa kimohibi To sili sa corruption To pe sa ba na mboka misala Ba na mboka kope sa bango misale Eza koche la bango Ekocha ordre Kona na kati a sité na kati a ba territoire Kona So qui to bandi ke chak territoire Ba tu na ba tu ba Komi kote ya ordre pa na bango Mboka na mbimba Eko ya koko ma bie Paske soko keyi awa Okoye ba elo konini ozo sala Okoye ba elo konini batukuna ba salaka Okoye ba elo konini ango Ba ho e baza nango besoin Lelo o soko lobi Territoire ya fizi Bon parlons de Sa c'est un territoire koni Territoire moko par exemple A kote a irumu Kona kote a mbandaka Kona ba Territoire ya 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 Kese ki fon Kese ki ya la ba Okuta tam msusu kaka Katre policiers Okuta trois policiers Okuta administrateur Koutu Azata na kitite Administrateur de territoire Azata na importanza Ta moko te Alors il ne suffit pas tout simplement To lobi Ke toko sala Bwepo To sali Angote Il faut que to sala To sala de façon Ke to reynir Si ko batuana na katia Territoire To pe sa bango Conscience Au fait ce n'est pas Ke bwepo na katia Yaba Politique Ne to pe sa bango Conscience Dès que nous allons Remettre le pouvoir Au niveau des territoires Les gens vont Être obligés De se mettre Ensemble Pour se dire Viya Kominote na bwepo Awe kenda kandenye nini Bana babota Mousala administrateur Zala kandenye nini Pouvoir na esi Ko zala Ndenye nini Koma eske toko Banda korekrite Batu Awa na katia Popil Yana ni Territoire Nabiso Securité Nabiso Foto Zala Nangonde Nini Toza Na ekonomi Nini Awa Batu Combien Bazana katia Territoire Nabiso Cela le grand Problème C'est ça Que nous Nous sommes Di Le projet De 145 Territoire Ne devre Pas Etre Projet Oya kolo Bakeno Topessi Bongo Pobasala Bassala Mnani Bassala Par exemple Obatonganda Koubi Obatonga Hôpital Ou quoi que C'est Non Ça devrait Etre une session Période Moko Yako Tia Batu Nyo So Ensemble Pour Que Toto So Consensus Bande Koma Nabiso Esana Besoin C'est Kyo Batu Toza L'ensemble Nous Avons Besoin D'une Unité Nous Avons Besoin De De Part De Fête De Thu Abonnose De Unité De et 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 Les détournements C'est justement en mettant de l'ordre parce que nous devons accepter que nous avons manqué un puzzle pour la construction et que la structure fonctionne même les ministères ne fonctionnent pas c'est seulement au niveau des gouverneurs ou bien au niveau des ministères qui ne fonctionnent pas mais il y a un accès pour qu'il y ait une carte d'identité c'est un problème pour qu'il y ait un service c'est un problème pour qu'il y ait une assiette fiscale même dans le territoire c'est un problème parce qu'il n'y a pas de pouvoir c'est ainsi que il faudrait que nous puissions préparer une quatrième république de façon que nous devons vendre ensemble c'est parce que cette base n'est pas organisée et nous continuons à aller dans le sens où le Belge nous a laissé en laissant tout le pouvoir à Kinshasa c'est ce qui fait que Kinshasa est un coup où il y a un trafic d'influences et tout le monde il y a un camarade qui a été construit la famille qui a été construit il faut tout il y a un droit qui a été minéré nous avons enlevé le pouvoir au niveau de la base l'administrateur des territoires à Kolobanine pouvoir parce qu'il n'a pas le contrôle même de l'armée il n'a pas le contrôle des services de sécurité il n'a rien comme contrôle donc la base est-ce qu'il y a comme ça le fait la réponse est oui avec une bonne dose de volonté mais nous précipitons pas aux élections qui vont encore nous faire retourner dans cet amalgame dans cet embroglio dans lequel nous sommes nous ne cesserons jamais de le dire ici les élections qui s'organisent parce que lorsqu'ils accéderont aux mangeoires la première des choses qu'ils vont faire c'est de se remplir les poches et c'est ainsi qu'ils vont créer les agences ou bien les ministères ou bien les conseillers stratégiques pour les investisseurs vous avez entendu vous-même chaque jour que nous nous cherchons à ce que les investisseurs arrivent nous avons même proposé non 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 nos histoires de pétrole nous avons toujours tendu nos yeux vers l'extérieur au lieu de nous organiser d'abord en interne nous ne sommes pas en mesure d'organiser notre armée pourquoi ? parce que nous ne mettons pas mécanismes microscopiques au niveau même territoire au niveau même province pour que nous avons combien de militaires nous pouvons avoir comment est-ce que nous allons réorganiser notre structure sécuritaire armée police tout ça pour que tout le monde puisse être impliqué il faudrait changer la constitution nous avons déjà proposé la constitution il faut changer 44 articles la constitution tout ça c'est bien beau c'est bien beau mais comment nous allons faire intégrer comment nous allons faire c'est ça justement la différence où nous nous disons la constitution ne doit pas être écrite par certaines personnes si elle est écrite par certaines personnes il faudrait que nous avons un territoire à la base pour que nous acceptons en haut voici la proposition moi j'ai dit ceci dans les 145 territoires lorsque les états auront lieu nous avions dit et nous avions adressé même je ne sais pas si papa nous lui avions envoyé en tout cas notre concern sur son préoccupation de changer la constitution ou bien de modifier la constitution nous nous avions dit ceci il faudrait que l'état a préparé 4ème république et s'en charger de façon à qu'il y a publié à peu près à qu'il y a imprimé à peu près 145 copies qui seront envoyées dans tous les 145 territoires accompagnés dans l'état de l'église voici le matériel didactique il faudrait qu'il y a un article sur l'article s'il y a à modifier s'il y a à changer ou bien il faudrait qu'il y a un article parce que il faut s'approprier de l'église de l'église de l'église président kozala ndenye nini babilo kwa na nyos oya kolo bakeno pouvoir esala exercer na katya territoire tomita le lango kele notre par koma eske nou allon administrer notre pays notre territoire kele babilo kwa na tya balwa bakaji ka oya kolo bakeno l'état mabele nan nan nyos sa l'état sa ce sont des histoires revolues l'état koka y just ma kota la batuna batuna nenge place bazali kota bangwan sembyosa mizik kebayokana batun nususu ke chaken puise avoir la mémise sur sa richesse pour ke richesse wana nyos so ea korevenir nan l'état kongole ki nous organize en province en teritoire et puy en pays nan et tan nyos tozo komona l'état koma nini l'état koma bilo kwa kona nyos so tout et koma y par président de la république les chefs koutumye n'ont plus de valeur nab batuwa kan am alam waw parce que quelqu'un m'a dit que non germain tu es un troubaliste tu cherches à que ces chefs koutumye puissent reprendre le pouvoir bien sûr nous devons nous 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 baser sur nos bases culturelles c'est sur nos bases culturelles qu'il faut se développer je crois pas que les chinois ont adopté un système américain pour que les chinois sont basés sur culture d'abord quelque part je crois je crois malaisie ou bien singapour si tu vends de la drogue kati osalakana peine impossible drogue kakapamba il y a des peines impossibles il est et puis c'est qu'on a kachou qu'on a donc qu'on a prison qu'on a mawa ces gens-là se sont développés parce qu'ils avaient compris que non la méthode internationale ou bien la démocratie au niveau nani ils ont trop de liberté et maintenant la preuve maintenant nous n'arrivons même pas avoir de consensus entre nous congolais c'est ça le problème alors recherche nabiso on a contact pro live et zanini et ça qu'on rétrocéder pour voir la base pour que au niveau de la base il y a un qui a un qui que dans un système où les gens vont se mettre d'accord et puis s'il y a un problème il y a des mécanismes qu'ils ont mis eux-mêmes il n'y a qu'on résoudre le problème imagine toi par exemple jusqu'aujourd'hui 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 même l'état congolais nous n'arrivons pas à l'organiser à cause justement il y a consensus c'est ça justement le grand problème donc pour terminer cette émission d'aujourd'hui je crois je viens de vous faire voir la différence entre les 145 territoires dont on parle le projet des 145 territoires dont on parle dans le projet budgétaire il y a 2022 il y a 2023 notre projet 145 territoires ont l'autolobie il y a base il y a passage pour que Tokotana quatrième république et ça dialogue au fait c'est nous remettre se remettre le peuple congolais en trouvant le consensus au niveau de la base afin qu'elle puisse être en mesure de se prendre en charge c'est ça justement la différence qui est là ils sont à 145 territoires nous allons appeler les états de lieu pour que le congolais finalement puisse être devant ses responsabilités il y a Koloba ce qui a été l'élection voilà maintenant comment est-ce que nous allons faire arriver pouvoir l'inigle de sa président de la république et c'est ça la différence bien sûr en tout cas c'est bon je sais qu'il y a deux fois je ne peux pas dire qu'elle a vraiment parole d'évangile non mais je dis tout simplement que c'est ce qui en tout cas le pays dans moins de dix ans il y a moins de dix ans il y a un peu il y a un peu un peu le monde un peu le monde voilà on va s'arrêter là en disant merci encore une fois de plus vous qui soutenez cette émission vous qui me suivez vous qui partagez cette émission vous êtes vraiment mes anges en tout cas je vous remercie sans vous en tout cas on aurait déjà arrêté depuis longtemps mais comme vous appréciez ce que nous faisons c'est comme ça que ça nous pousse encore une fois de plus de continuer à réfléchir sur cette cette idée de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base passez une bonne journée ne manquez pas donc à l'émission donc au live de demain où nous rentrerons encore une fois de plus dans tous les sujets que nous avons développé au courant de la semaine on se revoit demain si vous serez là et pour les autres très prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien et bon début de week-end pour ceux qui nous suivent le samedi matin au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501